Très bien, je vous propose d'entreprendre la dernière partie de notre journée. Il y a eu une matinée avec plutôt des réflexions issues des professionnels des musées. Cet après-midi, des regards d'historiennes et d'historiens. Et voilà, il fallait bien sûr qu'on conclue en échange, pour montrer qu'on n'est pas juste des collectifs qui souhaitent s'aligner et s'approprier des parties de la journée, mais qu'on souhaite véritablement entrer en réseau, entrer en discussion. Et c'était l'un des buts de l'initiative du musée national. C'est effectivement de mettre à la disposition du public une histoire partagée et problématique, mais aussi favoriser, comme Hélène a pu nous l'expliquer, une mise en dialogue. Une mise en dialogue qui met en scène trois collectifs, les historiens et les historiennes qui vont dans les archives, qui réfléchissent à notre passé, qui produisent des rapports scientifiques et des livres, des médiateurs, des responsables de musées, qui essayent à réfléchir à la médiation de ces connaissances. Et puis aussi, la troisième personne, c'est effectivement le public, des lecteurs, mais aussi des visiteurs de ces expositions et de ces musées. Et je crois que dans plusieurs interventions, on a évoqué l'importance de la société civile, soit par leur retour, leur intervention, leur participation finalement aux événements des expositions. Je crois que Hélène, dans ton exposé, tu as expliqué à quel point finalement cette exposition a évolué en fonction du retour et des réflexions du public. Et je crois que c'est intéressant, effectivement, de réfléchir un petit peu à ce dialogue qui est triangulaire. Ce n'est pas le commerce triangulaire, là, c'est le dialogue triangulaire entre ces trois professions. Et donc, je vais prendre, essayer de tirer en fil, comme on parle de tissu, à travers un petit peu peut-être trois moments, trois blocs. En premier, on va essayer de réfléchir à quelle histoire il faut raconter dans les musées. En deuxième, peut-être réfléchir au rôle du dialogue entre historiens et professionnels des musées. Puis dans un troisième temps, peut-être de réfléchir à quelque chose dont on a beaucoup parlé. Et je remercie aussi Roberto et Aline d'avoir donné aussi leur opinion, qui est effectivement sur les dispositifs, du rôle des objets et du rôle finalement des émotions dans le travail que mènent les musées pour transmettre cette histoire problématique, polémique. Alors, je vais titoyer tout le monde, comme ça, ce sera plus facile. C'est vrai que dans ta première intervention, tu as expliqué un petit peu l'évolution qui est entreprise par les musées depuis le 19e siècle, en étant d'abord des cabinets de curiosité, des endroits où on conserve le patrimoine national, qui étaient pensés comme des lieux pour former une certaine élite sociale, mais aussi des lieux à partir desquels on construisait en récits héroïques du passé. Maintenant, on est effectivement dans des musées qui sont en train de repenser leur mission publique et leur rapport au récit national. Et c'est vrai que la première question, je vais peut-être la poser à Roberto, c'est quelle histoire on doit raconter au musée national suisse ? Merci pour cette question facile. Oui, alors, moi je trouve que, disons, un rôle de musée peut être de sensibiliser le public pour la complexité, pour aussi, pour des fois, surprendre, le disait notre collègue du Rijksmuseum ce matin, de surprendre, d'aller au-delà de ce qui est peut-être un discours mainstream dans les médias, donc montrer des aspects moins connus. Moi, j'ajouterais certainement celle de, par exemple, par rapport à la question des entrelacements entre la Suisse et le monde de la traite atlantique, je dirais, de ne pas produire des discours schématiques dont la Suisse a fait ça, comme si la Suisse était une collectivité homogène qui agissait quasiment comme ça, en bloc, mais de montrer comment la société suisse ou les sociétés, par exemple, de certaines régions de l'Afrique de l'Ouest étaient des sociétés extrêmement hiérarchisées, complexes, où des groupes sociaux différents avaient des, comment dire, des préconditions différentes pour se connecter à ce monde ou, disons, pas se connecter ou étaient connectés par la force à ce monde. Donc, il y avait ceux qui pouvaient profiter de façon même substantielle. Il y avait ceux qui pouvaient tout au plus chercher de gagner leur vie au marge de cette grande machine économique. Et puis, il y avait celles et ceux qui étaient, comment dire, absorbés par cette dynamique économique contre leur volonté, qui, comment dire, qui subissaient plutôt ces dynamiques. Voilà, je pense que le musée pourrait, disons, complexifier, aujourd'hui, on le dit souvent avec le terme d'intersectionality, donc voir, par exemple, pas seulement la question des origines ou de ceux qui, avec un certain moment, deviennent la race, mais aussi de ceux que, traditionnellement, on appelait la classe, donc les distinctions sociales. Alors, c'est vrai qu'une des questions qui était un petit peu sous-jacente, mais qui n'a pas forcément été explicité, c'est la difficulté de proposer une histoire complexe dans un musée, mais d'en simplifier le discours. Et je crois que ça a été évoqué, notamment quand tu as parlé des titres secondaires, peut-être les gens n'ont pas bien compris, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on est au cœur de la mission de la médiation scientifique, qu'à la fois, il faut montrer la complexité de l'histoire, il faut montrer sa pluralité, sa complexité, mais il faut le faire en quelques salles de musée, en une heure de visite, idéalement. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie la complexité du discours historique que l'on revendique et que l'on porte, nous les historiens, avec la mission du musée, qui est de proposer une expérience culturelle, éducative, de formation, mais avec des dispositifs qui sont très différents à celui dans cours d'université ou d'une revue scientifique ? Oui, c'est un défi. Heureusement, un musée n'est pas une exposition, c'est plus que ça. Donc, on a bien sûr une exposition où, comme je mentionnais avant, il y a différents niveaux qu'on peut utiliser et différents outils aussi qu'on a pour présenter un thème, mais on a aussi tout un programme autour des expositions, d'habitude, qu'on peut aussi utiliser pour approfondir des choses, pour être en contact avec des communautés, pour être… Voilà, on a des journées comme ça qu'on pourrait organiser à côté de l'exposition. On a des groupes qu'on peut faire intervenir à l'intérieur des expositions. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec les artistes, les comédiens, etc., qui essayent de vraiment… ou qui ont la faculté aussi de transmettre un message de façon peut-être, je dirais, plus universelle pour un public très large. Donc, voilà, on a différents outils qu'on peut utiliser. Ce n'est pas simplement le texte et l'objet dans une exposition, mais c'est vrai que la combinaison de tous ces éléments, ça, c'est le grand défi. Donc, comment faire, combien, de quoi est-ce qu'on a besoin pour vraiment pouvoir transmettre une histoire sans cette difficulté de rendre un message clair sans perdre des contenus qui sont essentiels, donc sans devenir après, à la fin, banale ou trop simple, et simplifier trop l'histoire. C'est vrai que dans la présentation de Maria Holtrop sur l'exposition Amsterdam, j'étais extrêmement, disons, attentif au fait que c'est des dispositifs extrêmement sobres, il n'y a pas beaucoup d'objets. C'est un discours qui est souvent allié à des parcours personnels, c'est-à-dire que par rapport au musée, on va dire, du XIXe siècle, on alignait le nombre d'objets maximum, que ce soit spectaculaire en tant que dispositif. Là, on tend plutôt à, effectivement, à être dans des dispositifs qui ont une plus grande respiration et qui permettent au public de rentrer, on va dire, en symbiose, ou s'immerger dans les ambiances et dans le discours que vous créez. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, par exemple, parce qu'on ne connaît pas, malheureusement, par moi, le centre de la mémoire au Caraïbe. Comment vous réfléchissez, en fait, à ce rôle des musées pour, à la fois, on va dire, transmettre cet héritage et cette réflexion, mais aussi de patrimonialiser, en fait, ces objets où une partie, on va les garder dans les collections. Donc, comment, en fait, ça se déroule ? Oui, je voulais d'abord un petit peu rebondir, effectivement, sur ce que vous venez de dire à l'instant, et quelque chose, du coup, qui m'est vraiment apparu, en fait, ce matin, dans les exposés. C'était la dimension temporelle, enfin, justement, par rapport au fait que l'exposition temporaire, c'est limité dans le temps, qu'il y a l'institution musée qui, elle, est sur le temps long. Et donc, mais, entre les deux, il y avait ce qui s'est passé, par exemple, pour le Riggs Museum, en partie dû au Covid, mais pas que, et ce que, sans doute, vous allez faire, c'est aussi tout le temps en amont de la préparation. Ça, ça me paraît vraiment quelque chose, du coup, d'intéressant, à quoi je n'avais pas vraiment pensé avant, dans le sens où, de croiser, en fait, différents types d'initiatives qui peuvent aussi commencer à préparer à un sujet qui va être présenté dans une exposition temporaire, à travers d'autres dispositifs de médiation, à travers des choses qui peuvent se faire dans les médias, etc. outre le travail de préparation, comme ça, collectif. Je me dis que ça, ça peut être quelque chose de très intéressant, par aussi le numérique, par un site Internet, et de quitter un peu l'idée, parce que c'est vrai qu'on est peut-être en partie réticents à faire ça, parce qu'on veut que son exposition soit un peu le scoop, ou quelque chose comme ça, que ça fasse date. Donc, on veut garder, enfin, on a un petit peu tendance aussi à ça, pour que quand ça sorte, là, il y ait un maximum de médias dessus. Mais je me dis que peut-être, en abordant des sujets comme ça, ça peut être intéressant vraiment de le voir dans un plan, dans la durée, du coup, qui va pouvoir mener un travail sur plusieurs plans et auprès de différents publics en amont. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Et dans la position qui est la mienne, je précise la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. En fait, c'est une fondation qui n'a absolument pas de collection. Nous ne sommes pas une institution patrimoniale en tant que telle. Nous sommes une toute petite équipe et n'existons que depuis deux ans. En revanche, c'est vrai qu'on est en lien. Moi-même, je suis de formation archiviste, et donc, évidemment, c'est un sujet auquel je suis sensible. Et on est en relation, en fait, avec des institutions patrimoniales. Et c'est vrai que, du coup, toutes ces collections qu'elles ont, voilà, chacune, évidemment, à sa manière de les aborder. Et ce qu'on essaye simplement de faire, c'est de soutenir, en fait, des initiatives qui peuvent exister à un endroit ou à un autre et, en fait, de les mettre en relation et donc d'encourager, en fait, des projets collectifs qui peuvent être, du coup, dans un espace géographique. Par exemple, en France, il y a un projet sur la région de la Normandie qui permet d'allier, en fait, différentes villes qui ont été impliquées, justement, parce que Rouen, avec son industrie textile, le Havre comme port d'entrée et de sortie de marchandises et de personnes, mais aussi d'autres villes portuaires qui ont été impliquées dans le commerce triangulaire et dans la traite, en particulier, qui sont beaucoup moins connues aussi. Donc, ce que nous, nous faisons, en tant qu'institution nationale, c'est, en fait, de faciliter, du coup, ces initiatives et de les connecter avec d'autres. Donc, c'est vrai que tout ce travail aussi d'échange d'expériences et de partage, justement, de ces expérimentations pour pouvoir identifier aussi ce qui pourrait être des bonnes pratiques qui ne sont pas des solutions toutes faites qui vont fonctionner à tous les coups, mais simplement qui peuvent être inspirantes pour les uns ou pour les autres. Donc, c'est vraiment la mise en commun de cela. Et puis, le deuxième aspect, vraiment, j'en reviens dessus, c'est justement peut-être quelque chose, du coup, que j'essaierai de creuser aussi avec le réseau. C'est cette idée, justement, peut-être de pouvoir accompagner aussi sur la préparation en amont parce que, de fait, les institutions n'ont pas toujours les moyens de concentrer beaucoup de ressources humaines à préparer des programmes, quand même, qui sont relativement complexes à mettre sur pied. Et même si on a, par exemple, des conseils scientifiques et des personnes de bonne volonté qui aident, elles-mêmes, elles ont des jobs ailleurs et voilà, elles ne sont pas non plus 100% mobilisables pour ça. Peut-être pour vous suivre là-dessus, au musée de Progin, est-ce que vous êtes en train de réorienter votre politique d'acquisition ? On a bien parlé de la difficulté de mobilisation des collections pour répondre à certaines questions centrales de l'histoire suisse. Comment ça se passe ? Est-ce que vous allez réorienter vos politiques d'acquisition ? Alors, déjà, il faut savoir que la politique d'exposition, il y en a une pour tout le musée national, elle n'est pas différente à Prangin ou à Zurich. Mais c'est vrai qu'en amont de l'exposition qui a ouvert ses portes ce printemps, on a pu acheter un certain nombre de choses parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait certains objets si on voulait vraiment raconter toute l'histoire. Et donc, on a pu acquérir, on a aussi reçu des dons, une exposition souvent entraîne des dons parce qu'on en a parlé, il y a des familles d'Indienners, des descendants ou des institutions qui nous ont donné ou vendu des choses, donc les choses sont ressorties comme ça. Mais plutôt que la politique d'acquisition, je pense qu'on est aussi en train de réfléchir. Je pense que l'expérience des Indiennes nous force quand même à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire comme genre d'expo par la suite aussi. Une fois qu'on a fait ça, on ne va peut-être pas continuer à faire des expos comme on en faisait peut-être avant. On a beaucoup investi, mais c'est vrai que... Voilà, une exposition où il y a beaucoup de collaborations aussi à l'étranger, il y a beaucoup de réflexions en amont, on a peut-être pris plus de temps aussi. Ça paye au final, et je pense que ça serait souhaitable qu'on puisse le faire plus souvent aussi. Maria Holtrop disait qu'ils avaient eu 4 ans pour faire... Et déjà, je trouve qu'en 4 ans, arrivés aux résultats, ils sont arrivés, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que c'est vraiment admirable. Mais voilà. Aline, ça fait des années que tu travailles sur ces sujets. Et je sais que souvent, tu t'es sentie un peu seule, et notamment que ton travail n'a pas été suffisamment valorisé au niveau institutionnel par rapport à l'importance publique. Quelle est un peu ta sensation face à ces projets et à ce projet qui est développé par le musée ? Alors, je trouve extrêmement important que les musées s'intéressent à ces questions maintenant. Je trouve aussi qu'il y a urgence, parce que vous l'avez peut-être senti aussi dans ce que j'ai dit. Je pense qu'on est à un moment de l'histoire extrêmement dangereux pour nous, d'autres qui vivent... Enfin, maintenant, je sens vraiment qu'il y a des relents qui me font très peur. Et je pense qu'il est très important qu'on participe à cela et qu'on ne dise pas après, voilà, dommage, etc. Surtout que les mécanismes, on les connaît, on les a tous étudiés. Donc, de laisser ça se repasser et se redérouler sous les yeux, quand on sait justement, par exemple, le rôle des médias. Et là, je trouve qu'il y a peut-être une offensive à faire de la part des musées, du côté des médias, pour être plus écoutés, parce qu'on a des médias qui sont extrêmement réactifs et qui répercutent, en fait, ceux qui font le plus de bruit. Et ça, je trouve que... Après, on est dans un système d'écho et des personnes insignifiantes finissent par avoir un écho international. Et je trouve ça très dangereux, parce qu'au fond, ce n'est qu'une voix. Et je pense que là, il y a peut-être de vous faire plus entendre au niveau des médias. Je ne sais pas comment on peut le faire, mais ça peut être aussi conjointement avec l'université. Voilà, de dire que ces questions-là, ce ne sont pas que des questions du passé, mais aussi du présent. C'est très difficile. Je voudrais juste donner un exemple. Quand on a fait l'exposition en 2018, il se trouve qu'il y avait l'inauguration au château de Fernais, qui venait d'être réouvert, ce qui fait qu'il y avait une attention médiatique française très forte sur Fernais. et beaucoup de journalistes venaient. Et il y a une journaliste d'un très grand journal français qui m'a appelée, m'a dit, super, je viens à Fernais. J'ai vu, j'ai entendu parler de votre exposition, ça parle des liens entre la Suisse et la France. J'aimerais beaucoup venir faire quelque chose. Est-ce qu'on pouvait m'envoyer de la doc, etc. Je lui ai tout envoyé. Et elle était hyper motivée à venir. Je me suis dit, génial, une fois, on va avoir un grand article dans un grand journal français. Je me réjouissais. Et deux jours après, elle m'a rappelée, et puis elle m'a dit, je suis absolument navrée et désolée, je n'ai pas réussi à convaincre ma rédaction de l'intérêt du sujet. Je n'ai pas réussi à le convaincre. Ils trouvent que les Indiennes, la France et la Suisse, bof, c'est le passé, aucun intérêt. Alors que c'était juste hyper important au 18e siècle. Et qu'en plus, c'est une histoire hyper croustillante si on veut vraiment la développer. C'est de la prohibition, c'est de la contrebande, il y a de l'espionnage commercial. Enfin, il y a de quoi faire un super papier. Mais elle m'a dit, vous savez, malheureusement, on a de plus en plus à faire à des gens qui ne connaissent rien. Et donc, ça nous a filé sous le nez. Giorgio, tu travailles aussi depuis de nombreuses années sur l'histoire globale. Il y a eu une explosion de l'historiographie en histoire transnationale, en histoire globale à partir des années 2000. Et tu es certainement un des plus importants historiens dans ce cadre-là. Est-ce que tu penses qu'on est en train de vivre en nouveau tournant avec les questions coloniales et de l'esclavage et que ça va peut-être permettre de lire tes travaux d'une manière différente? Again, I respond in English and here I might draw also on Roberto's wonderful contribution to global history. Yes, I mean, there has been, at least in a British-Anglo-Saxon context, the connection with so-called imperial history has always been there. Unfortunately, it suffered from some problems, some major problems, including the fact that I always say that in Britain, imperial history is the only one that doesn't need an adjective. It doesn't need to be qualified nationally. And that tells you a little bit about the mentality there. And so, in consideration about slavery, the slave trade, and the new acknowledgement of an imperial past that comes also from now a historiography for sure for France, but for Germany and other nations, I think we are establishing new questions that entails also slightly new methodologies. There is one problem that I think I want to put on the table that there is there a literature on slavery and the slave trade that tends to be quite national. So it's done nation by nation. So there is a literature for the Dutch, there is a literature for the British, there is a literature for the Portuguese, the Spanish is a problem, is the one that denies as we were discussing. There is one. and the risk there is to repeat this framework that I find that as someone coming with a global agenda somewhat limiting. So there is, can in a sense universalize the problems we are dealing with, ask for instance an audience in the museum to think about universal issues like issues of social justice independently from the place where they are from. Are there some human characteristics and human principles that we can appeal to and that will provide the kind of minimum common denominator in a sense to put us all together in a joint enterprise. That I think is what a kind of new global history approach might want to aim to. Many thanks. The goal is also to talk about the public. So if you have a question in the first comment, you are welcome to share with the panel. We are almost one team of basketballs in the set. Thank you very much and congratulations for this day. I have a question lié à la vôtre. Peut-être que c'est un corollaire un peu difficile, trop difficile, trop complexe. Comment les musées se préparent à raconter à raconter l'histoire, la vraie histoire, qui est racontée de façon unilatérale et fausse parfois par l'espace public, comme que faire avec la statue de David de Puri, que faire avec la statue de Karl Bokht, etc. On connaît tous. Je suis contre le déboulonnage, bien sûr, mais il faut que ces gens ont fait l'histoire, mais il faut que ce soit raconté comme il faut. Est-ce qu'on va le faire dans l'espace public ou dans les musées ? Merci de votre question. Je vais peut-être passer la parole à Aline Elg, qui réfléchit aussi à la question du bus de Karl Vogue, qui est devant l'Université de Genève. Il a fait une contribution importante aux sciences naturelles avec une idéologie racialisée. C'est aussi le fondateur de l'Université moderne de Genève, un personnage très polémique et qui est à l'origine d'un important débat à l'université. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut déboulonner ces personnalités, les maîtres apprangères ou les jeter dans le lac. Dans le jardin, au milieu des choupleurs. C'est une question piège, c'est difficile, j'espère qu'il n'y a pas trop de... Enfin, on est filmé en plus. Tout d'abord, je ne pense pas qu'on peut généraliser. On ne peut pas dire qu'il faut tout déboulonner, etc. Je pense que, d'abord, je voudrais juste vous reprendre sur deux points de votre question, enfin, de ta question, c'est l'histoire correcte, la vraie histoire. Pour nous, historiens, ce n'est pas audible parce que l'histoire, en fait, elle se réécrit dans le présent avec les questions qu'on a dans le présent. C'est d'ailleurs fabuleux pour nous parce qu'on aura toujours du boulot parce qu'en fait, il faut toujours la réécrire, on trouve de nouvelles sources, de nouvelles perspectives. Donc, ce n'est jamais achevé. C'est vraiment un travail en continu. Et je pense que la question des statuts, il faut aussi la lire comme cela, mais justement, il faut les lire, ces statuts, comme une inscription historique dans le temps. Et toutes ces statuts, elles ont été érigées à une période limitée donnée de notre histoire. C'est pratiquement toutes entre 1860 ou même un peu plus tard et 1920 ou 1930 ou plus tard. Donc, c'est vraiment le moment national, nationaliste. C'est quand même un moment où les droites nationalistes sont très très fortes. C'est le moment du colonialisme, c'est le moment du racisme pseudo-scientifique. Ce sont pratiquement toutes des statuts d'hommes blancs. Il faut aussi le reconnaître. Donc, en fait, c'est une illustration du rapport de force de cette époque. Il faut les lire comme cela et, au fond, réfléchir à leur signification dans le lieu donné. Je pense que, je vais donner mon opinion par rapport à l'Université de Genève qui a donc baptisé un bâtiment en 2015, le nouveau bâtiment uni Karl Vogt. Je pense que c'est extrêmement problématique parce qu'on connaissait déjà ce passé-là. Karl Vogt, on parle souvent de ses tendances, enfin, de tout ce qu'il a, son discours raciste que j'ai d'ailleurs maintenant, enfin, emprunté, c'est 600 et quelques pages que je vais lire. Mais il avait aussi un discours sur la femme qui était, c'était aussi, c'est vraiment pas extraordinaire non plus et de façon erronée, on lui fait porter le flambeau d'avoir autorisé l'entrée des femmes à l'Université de Genève. Quand on regarde de plus près cette déclaration, c'est faux. Donc, il y a toute cette reconstruction aussi du personnage de Karl Vogt comme le grand radical qui a chamboulé la bourgeoisie d'une voise, c'est aussi quelque chose à revoir. Je pense qu'il faudra changer le nom de ce bâtiment parce que c'est contradictoire avec la mission de l'université depuis au moins plus d'un demi-siècle donc quand même et puis en même temps de se poser les questions sur ses statuts, sur le rôle, sur le discours qu'elle porte actuellement et comme ce discours est en conflit, je pense que c'est très important à le faire et là, pour rester à Genève, il y a tous ces bustes qu'il y a à l'université Uni-Bastion sur lesquels maintenant il y a une intervention qui a été faite par un collectif pour au fond interroger la signification de ces statuts et les mettre en... sans les déboulonner, leur donner tout le sens qu'elles avaient à l'époque et le non-sens parce que c'est toujours un homme seul alors que souvent les choses sont en équipe je pense que ça c'est aussi quelque chose de très intéressant de questionner les gens et moi c'est un petit peu le sens qu'avait mon intervention c'est de dire que je pense que c'est très important de nous déboulonner nous-mêmes dans nos propres convictions et de se laisser ébranler comme dirait Guillaume pour se remettre en question et d'essayer de réinterpréter ce qui se passe aujourd'hui dans le rapport de force qu'il y a aujourd'hui parce que l'Europe est aussi en train de vessie il faut le savoir Roberto il y a un débat très important aussi à Zurich au sujet de ces statuts du passé colonial avec une solution assez radicale qu'est-ce que tu en penses la solution radicale disons d'enlever les traces du colonialisme sur les façades ah là il y a des noms il y a des noms qui concernent certains bâtiments il faut dire que dans la langue allemande le terme mourn mort et dans les dernières années a été fortement critiqué ce qui n'est pas du tout le cas par exemple dans l'italien ça continue à être un nom très oui un peu vieillot mais pas problématisé et il y a eu une décision que deux bâtiments qui portent le nom mournhaus peut-être on va enlever ce nom-là en fait je n'ai pas une opinion définitive à ce propos parce que le terme je suis plutôt à faveur d'une historisation radicale le terme mort dans l'histoire de la langue allemande a pu signifier a pu avoir des associations très différentes au Moyen-Âge c'est plutôt le musulman nord-africain qui est oui une altérité menaçante mais ce n'est pas vraiment et pas forcément une altérité infériorisée même souvent une altérité admirée par contre au 18ème et surtout au 19ème siècle ça devient de plus en plus synonyme d'Africain subsaharien dans le contexte comme l'a expliqué Aline Elk d'un racisme biologiste très fort peut-être pour dire une chose est-ce qu'il faut effacer les traces d'un passé qui gêne alors moi je comprends que certaines traces on ressent le besoin de les effacer je pense à l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale l'Italie après la Deuxième Guerre mondiale où on a ressenti le besoin d'enlever les statues à Mussolini etc mais je pense que ce n'est pas la seule option qu'on a je voudrais faire l'exemple de certains petits villages du Piémont le village de ma grand-mère qui étaient des villages qui étaient fortement impliqués dans la résistance et qui ont souffert à cause de ça parce qu'il y a eu des représailles atroces dans certains villages il y a certains villages qui ont même été après la guerre remerciés par les partisans pour avoir donné de l'hospitalité pour avoir caché les partisans et c'est exactement et ça peut être frappant c'est exactement ces villages-là qui ont décidé de laisser les traces du fascisme et donc on marche dans les rues de ces villages et on va retrouver des grands écrits de Mussolini et là le but c'était des villages qui après la Deuxième Guerre mondiale immédiatement après c'était des bastions socialistes communistes et ils ont dit non il ne faut absolument pas effacer les traces de cette honte il faut que les jeunes qui n'ont pas vécu ça ils soient constamment rappelés à ce qui s'est passé donc à mon avis c'est un peu trop facile de dire on va tout on va tout effacer mais en même temps juste laisser sans commentaire ça peut aussi poser problème et bien sûr c'est un problème même si en 2015 on va encore prendre certaines décisions donc le truc de dire à des artistes par exemple de créer comme des contrepoints subversifs qui défient le message original de certains statuts de certaines iconographies racistes ça permet non seulement d'effacer mais de de perpétuer une confrontation avec ce passé J'aimerais si je peux peut-être ajouter quelque chose aussi revenant sur votre question je crois que le musée est vraiment un lieu qui a un potentiel pour raconter l'histoire d'un objet aussi et donc il n'y a pas d'histoire vraie mais il y a des moments des fenêtres sur l'histoire et on a un exemple à Zurich très intéressant c'est le panorama le plus ancien connu de la ville de Zurich c'est un tableau de la fin du 15e siècle de Hans Loy le vieux et qui est pour nous très très intéressant et qui montre un petit peu comment chaque époque dans le présent dans son propre présent prend des décisions mais après pour les générations futures on voit que l'histoire était importante et c'est un tableau qui représente la ville de Zurich mais en réalité il raconte l'histoire des patrons de la ville de Zurich donc Félix Regula Exuperantius donc c'était un tableau religieux qui était présenté à la cathédrale de Zurich et puis à l'époque de la réformation on a décidé de ne pas l'éliminer probablement parce qu'on trouvait le panorama intéressant mais on a effacé les saints la représentation des patrons puis dans les années 30 du 20e siècle on a retrouvé ces tableaux dans un restaurant dans un... voilà et on voyait que le panorama de Zurich et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une couche plus ancienne et on avait à l'époque l'argent ou je ne sais pas comment était la décision mais on a rapporté trois des cinq tableaux à la situation d'origine donc on voyait à nouveau les saints mais deux tableaux sont restés avec le panorama ce que pour nous maintenant est génial en réalité quand on veut transmettre l'histoire de ce tableau parce qu'on peut montrer que c'est une histoire qui a commencé avec le christianisme catholique qui n'existait pas encore à l'époque parce qu'il n'y avait pas eu encore de réformation puis on voit les essais de la réformation de couvrir ça d'effacer cette histoire des saints et puis on voit en réalité aussi une histoire de muséologie parce que dans les années 30 on essayait de ramener les objets à leur origine donc en effaçant les pas d'après tandis qu'aujourd'hui dans les musées on essaye de rien effacer et donc de raconter l'histoire mais on a des technologies bien sûr qui nous aident aussi sans devoir enlever les couches de voir ce qu'il y a au-dessous et donc ça c'est aussi pour des objets maintenant qui ont à voir avec le colonialisme etc je crois que les musées peuvent avoir ce rôle de conserver aussi l'histoire de l'objet en la contextualisant Merci peut-être pour poursuivre sur cette question qui est importante alors moi par exemple je suis un historien qui a commencé à travailler sur l'immigration puis ensuite sur la neutralité et la deuxième guerre mondiale et c'est vrai que tout ce débat qui a eu lieu il y a 20-25 ans il n'y a aucune trace dans les musées alors qu'est-ce qui se passe maintenant on commence tout à coup que les musées en Suisse parlent d'histoire je m'en réjouis mais pourquoi ce tournant est-ce que c'est effectivement ce mouvement international sur le musée du 21e siècle dont tu nous as parlé ou est-ce que voilà il y a une question de génération qui permet effectivement qu'on affronte avec peut-être moins de traumatisme public ces questions-là je crois que c'est aussi une façon nouvelle de comprendre le musée donc jusqu'à il y a quelques décennies on attendait des musées qu'ils présentaient des objets de leur collection et pas nécessairement qu'ils présentaient des histoires de façon à créer un dialogue et à reconstruire ou à donner des perspectives nouvelles quand le musée national suisse a été fondé à la fin du 19e siècle dans la période du nationalisme il a été fondé comme musée pour transmettre l'histoire de la Suisse et l'identité de la Suisse donc en pensant que nous maintenant on montre ce qu'on a en commun et il y a une histoire maintenant moi je vois le musée national suisse comme un lieu plutôt aussi de débats de dialogues et un endroit où on raconte les histoires de la Suisse les différentes histoires de la Suisse c'est aussi les différentes identités qui sont présentes ici donc en réalité quelque chose de complètement différent du début et je crois que si vous connaissez aussi le débat qu'il y a global dans ces années sur une nouvelle définition des musées il y a effectivement quelque chose qui est en train de changer et qui voit les musées ou le rôle des musées de façon différente donc de façon beaucoup plus engagée aussi pour ceux qui sont les débats de la société d'aujourd'hui les problèmes aussi planétaires de la situation d'aujourd'hui je n'ai pas de réponse ce qui est mieux ou pas mais c'est un débat qui voit les musées voilà plus que simplement l'exposition et le conserver les objets mais aussi de créer des débats un dialogue etc. Merci d'autres questions il y a sûrement des commentaires au fond Yasmina Atlas Merci beaucoup pour cette journée qui était vraiment très riche et très stimulante avec les différentes perspectives croisées moi je voulais juste revenir sur la question très concrète finalement du rôle des médias dans le cadre du musée national en fait qui est quand même un musée avec un statut particulier avec un mandat confié par la confédération quel est le lien du musée aux médias comment il s'articule ce lien très concrètement je veux dire la communication à quel niveau elle s'opère la communication avec les les interlocuteurs médiatiques est-ce que c'est un niveau interne au musée national suisse ou est-ce que c'est en concertation avec un service de communication de la confédération comment ça se joue merci non alors je pense que de ce point de vue là je crois qu'au musée national suisse c'est comme dans un autre musée on a un service de communication interne on n'a pas de service de la confédération on envoie nos communiqués de presse comme n'importe quel autre musée on essaye d'attirer les journalistes et de les inviter à venir voir ce que nous faisons mais je ne crois pas qu'il y a quelque chose de particulier que nous faisons après c'est vrai qu'en tant que musée national on est peut-être plus exposés certainement mais voilà je peux peut-être ajouter que on essaye bien sûr de joindre le plus de médias possible mais on dépend d'eux c'est pas quoi mais ce qui me déçoit parfois surtout les dernières années c'est que quand je lis des articles sur nos expositions c'est le plus de plus en plus simplement des récits donc des résumés voilà des contenus voilà il y a cette exposition et voilà ils reprennent aussi notre texte de la comment dire du communiqué de presse et il n'y a pas vraiment de critique bon c'est pas que je vais chercher la critique mais non c'est clair mais il n'y a même il n'y a pas il n'y a pas de critique négative et pas de critique positive et je me demande il n'y a pas de réflexion sur le rôle des musées pour la société alors je me demande est-ce que c'est notre faute est-ce que c'est nous qui ne réussissons pas à faire comprendre le rôle qu'on a ou est-ce que c'est un désintérêt aussi des médias pour ce qui concerne les musées et puis j'aimerais juste ajouter encore une autre chose je parle là en tant que responsable de Prangin il est très difficile pour nous en Suisse romande d'attirer l'attention des médias de Suisse allemande même lorsque nous proposons des projets qui ont une aura nationale je veux dire l'histoire des indiennes ce n'est pas l'histoire de la Suisse romande c'est l'histoire de tout un pays on a vraiment tout essayé pour faire venir les médias suisses allemands sans aucun succès sans aucun succès il y a une barrière là qui reste extrêmement difficile juste pour faire un commentaire par rapport au journalisme culturel moi je pense qu'il y a un lien très fort avec l'évolution et des difficultés du secteur de la presse où malheureusement le journalisme culturel est l'enfant pauvre ou le perdant et souvent la section société et culture est mutualisée entre des titres donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup moins de journalistes qui vont pouvoir faire carrière dans ce domaine et donc aussi pouvoir potentiellement avoir la latitude de pouvoir couvrir de manière approfondie les sujets qui sont proposés par les acteurs culturels tels que le musée mais aussi d'autres donc je pense qu'il y a aussi une dynamique globale oui c'est vrai on a beaucoup moins de correspondants présents même sur Zurich pour la culture même le Tessin a par exemple éliminé tous les postes de correspondants culture à Zurich ou en Suisse allemande effectivement je vais changer de sujet pour revenir j'ai vraiment je vous félicite pour cette journée extrêmement stimulante et ma question c'est et elle a été soulevée par certains d'entre vous c'est on a toutes les sources ici en Suisse ou en Europe écrites enfin selon les règles académiques ce qui m'avait intéressée avec l'expo Rix Museum c'est qu'ils avaient mis des sources audio des chants et je sais que logistiquement c'est difficile d'aller chercher des sources en Inde ou en Afrique de l'Ouest la langue etc mais est-ce qu'on pourrait aussi valoriser peut-être des cultures orales pour aussi les ramener dans notre discours autour de notre lien à l'autre je pense à ce qui s'est passé avec les Inuits qui avaient une tradition au Canada où ils expliquaient où était cette épave de je ne sais plus si c'était Kuk ou Rasmunson et elle avait été balayée et quand enfin on a écouté cette tradition orale rapportée par les générations on a retrouvé les traces de l'épave donc je me demandais les traces de l'épave en Afrique en Inde quelles sont les sources possibles ou les manières possibles de la ramener aussi dans notre muséologie historiographie etc Giorgio tu as parlé de la difficulté dans ton exposé de travailler avec des sources non occidentales est-ce que tu peux nous donner des pistes sur des possibilités de trouver des sources alternatives well for instance I can give you a concrete example of the ways in which when I wrote my book on cotton textiles one of the ways for me to learn about calico printing as you will see upstairs many times in its beautiful forms was actually to go into India and become a bit of an ethnologist improvised anthropologist or technologist and see the descendants of those communities in Gujarat that did the printing in fact were trying to themselves to go back to their traditional patterns and designs with wonderful effects because one of the patterns they were printing that goes back to the 12th century was actually they had access to it via a museum publication one of the exhibition at the Victoria and Albert Museum those are the kind of mechanism as historians we tend to rely on written sources I've written a lot about the ways in which as historians we should also rely on material sources and therefore the connection with museums the oral sources are normally intended mostly for the 20th century in fact the latter part of the 20th century when you have the capacity of recording but much less the ability to get back to pre-modern oral sources for instance with oral traditions like storytelling that might be another interesting way I think what is going to change in history if I can as a historian predict the future is that technologies will allow us not so much to deal with big data as we often are called to do but to ask ourselves what might be the base from which we start from in terms of how we can recover multiple paths rather than one path that too came up as a thread at this panel all of these kind of various different ways hopefully will produce and I see it in my own doctoral students new ways of approaching the past I say the past rather than history because the distinction between history as a professional category the historian in an academic position and the past left to other people that included in the old-fashioned ways also museums but included family historians or anyone I think that has gone and so we need now to rethink that as well and that will entail going back to the variety of sources in which we are able to recover this past yes in terms of related to history oral I wanted to just ajouter that Sadakne Baroudi this historian of Brazil with whom we have collaborated she told me that she had done many researches based on the history oral simply she lived on the place she frequented these communities and it's these communities who said but there there was a cemetery there there was a place of ralliement and that it's a knowledge that these families transmit from generation to generation but as Brazil has all done to efface in fact it's like that she had access and then she went to the archives to try to prove that and she managed to prove it and this way and that I think it's really very parlant I just want to add a little bit it's a source that we ignore and that we discover now I mentioned the movement abolitionist brasilian I always said that it was not anything and in fact the historians the most Afro-brasilian have found in the archives now a collection of divers journals who have been imprimed since 1870 by the collectives Afro-brasilian abolitionists and simply the way of classifying these journals was simply by the title of the journal without nothing on the content nor where they were produced and in reconstituing all this it's a crazy but in reconstituing all this source they came to find it was the same thing that happened in Cuba where an archivist of the National Bibliothek did all the catalog and found all the press afro-cuban which begins in 1840 and with which we can re-écrire the history from this point of view it's why I said the history there we have wonderful surprises which we help to re-écrire of another way and it's really every time it's a pleasure to continue it's true that we have some disparities importants about this type of sources on their conservation and conservation so enregistrées so écrites soit par des moyens plus récents ou de transmission c'est que par exemple dans l'espace disons des anciennes colonies françaises ou néerlandaises on peut mettre en rapport en comparaison et justement d'inégalité dans la transmission par exemple le cas du Suriname et de la Guyane française alors là c'est pas les communautés marrons sur lesquelles par exemple les travaux de Richard Price qui a en fait justement pu par l'enquête anthropologique véritablement montrer à quel point il y avait une transmission de génération en génération mais parce que ça s'insérait dans des pratiques sociales qui rendaient nécessaires des pratiques rituelles etc. qui rendaient nécessaire la transmission de ces récits à des personnes qui avaient aussi une spécialité à le faire parce qu'on a un peu le côté ça se transmet comme ça une vision un petit peu romantique de la chose des sociétés de tradition orale donc tout le monde se parle tout le monde sait tout etc. il y a des spécialistes évidemment aussi de cette connaissance et aux Antilles françaises par contre on a une grande pauvreté en fait de cette disons tradition orale parce que en fait le projet post-esclavagiste qui a été un projet aussi pour les élites sorties de l'esclavage ceux qui ont pu arriver à un statut disons de bourgeoisie c'était aussi de tourner le dos d'une certaine manière c'était aussi de s'assimiler culturellement pour pouvoir être reconnus à dignité égale avec les autres citoyens français et c'était aussi du coup d'abandonner une partie à la fois de ces pratiques culturelles et de cette mémoire et par ailleurs l'anthropologie française qui s'est formée donc dans le cadre colonial elle n'a pas considéré que ces territoires méritaient entre guillemets une de l'enquête ethnographique parce que c'était justement pas des colonies primitives voilà l'anthropologie voilà française s'est intéressée à l'Afrique s'est intéressée voilà à ces territoires inconnus totalement inconnus mais cette sorte de familiarité de société créole en fait n'était pas éligible en quelque sorte à ce projet ethnographique si bien que en fait il n'y a eu aucune anthropologie des sociétés créoles donc françaises avant le milieu du XXe siècle c'est-à-dire du coup un gros gap pour permettre du coup des enregistrements selon les pratiques du coup de l'ethnographie européenne donc on a ces deux facteurs en quelque sorte de pertes qui font que bien évidemment il reste ensuite des choses de transmission culturelle on n'est pas sur des sociétés où tout s'est évanoui mais notamment sur cette mémoire historique quand même de transmission orale il y a quand même beaucoup de choses perdues et tandis qu'aux Etats-Unis par exemple la grande enquête d'après la grande crise de 1929 a permis par contre une collecte massive de données évidemment qui est là aujourd'hui extrêmement utilisée pour pouvoir du coup regarder enfin avoir des sources alternatives par rapport aux sources administratives classiques encore une question le micro arrive juste à tendre est-ce qu'il y a une autre question oui là-bas non je sais pas c'était une question bien simplement oui merci beaucoup pour cette journée très stimulante je pense c'est le mot j'avais une question concernant ce qu'Aline a dit sur le fait d'avoir besoin de se déboulonner pour questionner les rapports de force et les relations de pouvoir actuelles et je voulais savoir si ça faisait partie du projet du musée suisse dans l'exposition dont vous avez dit d'ici 4 ans d'utiliser d'expliquer le passé pour en fait arriver à une grande discussion sur ce qui se passe aujourd'hui et est-ce que ça fait partie du projet si c'est juste un rapport historique comment on explique au mieux le rôle de la Suisse enfin la Suisse dans tout son ensemble de tous les participants et est-ce que ce sera est-ce que c'est prévu d'amener plutôt aussi d'amener une réflexion sur en fait voilà questionner la société aujourd'hui on est complètement au début de ce projet donc on n'a pas encore d'idées concrètes mais en général pour ce qui concerne le rôle du musée national suisse et des musées aujourd'hui je crois que un des points les plus importants c'est de réussir enfin mon idéal ça serait qu'avec les expositions que nous faisons et le programme de médiation qu'on offre c'est de donner la possibilité aux visiteurs d'avoir des outils qui leur permettent à travers l'histoire de comprendre mieux le présent et aussi peut-être d'avoir des outils qui leur permettent de prendre aussi des décisions après dans leur vie ça c'est un idéal mais de prendre des décisions dans leur vie avec plus de conscience donc oui réfléchir sur ce qu'il y a aujourd'hui va en tout cas aussi être un thème mais je ne peux pas encore vous dire comment on va faire ça peut-être encore une question alors allez-y une suggestion pour comment faire qui suis-je pour dire ça non non c'était plus savoir s'il y a un effet de mode tout simplement voilà enfin depuis quelques années tous les musées quand même regardent la question coloniale ou aussi de l'esclavage et dans quelle mesure alors oui c'est lié à des questions de société et ce qui se passe à côté mais c'est un peu tout lié et dans quelle mesure il y a une course à celui qui fera l'expo la plus je ne sais pas quoi voilà c'est une compétition entre musées c'est ça je crois que il n'y a pas de risque pour ce qui concerne le thème important ma dernière exposition où j'ai eu la possibilité d'être le commissaire d'exposition était sur l'histoire du mouvement féminin en Suisse et il y a eu beaucoup beaucoup d'institutions en Suisse qui ont traité ce thème cette année et qui sont encore en train de le faire et moi je trouve que le plus le mieux parce que c'est vraiment que si tout le monde adresse un thème après on va réussir tous ensemble pas seulement le musée mais aussi les institutions culturelles d'autres institutions aussi à créer une sorte de conscience de ces thèmes dans la société donc pour moi il n'y a pas de concurrence il faut faire vite il faut être le premier etc. au contraire je crois d'avoir expliqué ce matin que c'est un défi très grand et donc on va essayer de prendre vraiment aussi le temps de préparer cette exposition et il va y en avoir d'autres avant nous en Suisse mais je trouve que c'est important et je trouve bien qu'il va y en avoir parce que ça va permettre de rendre consciente la société sur ce thème et peut-être préciser qu'on parle de loin comme j'ai dit si on fait une sorte de constat on va visiter tous les musées de Suisse il n'y a quand même pas beaucoup d'espace encore qui est dédié à des points problématiques de l'histoire suisse si vous allez à Genève à Neuchâtel à Delémont à Bâle c'est un travail qui est effectivement court mais qui est nouveau quand même donc c'est quand même très intéressant et important que vous puissiez expliciter avec autant de générosité et d'intérêt à votre démarche ce qui n'est vraiment pas facile et je crois qu'on peut le remarquer et s'en féliciter et je crois que cette journée est assez exemplaire de ce point de vue là de vouloir tisser des passerelles de faire circuler la connaissance mais aussi la réflexion et les questions délicates que pose effectivement la mise en scène quelque part de questions très délicates et ça je faisais toute mon admiration et aussi ce que vous faites peut-être pour terminer Giorgio tu as mis en évidence la difficulté de saisir ces sujets avec une perspective nationale mais qui parle d'une histoire globale tu as pour nous futurs visiteurs de musées européens quelques musées aux expositions qui t'ont particulièrement séduit et que tu nous recommandes de visiter et qui intègrent cette perspective globale c'est une question c'est une question parce que c'est probablement c'est un projet pour le futur OK without saying good or bad things about the many museums that are now thinking about these and other topics that relate really to inequality as a problem so inequality that might be inequality of opportunities it might be income inequality it might be social inequalities and so on are addressing these issues at present I think those will become much more part of the ways in which we were discussing earlier of the engagement that museums will have with wider communities that museums are no longer repositories of objects past or the remnants of the past that is presented in a kind of very academic way to the public so present not even present given to the public so it's much more of a discussion and that discussion will evolve over time is my sense I think my plea was to try to make that discussion collaborative across museums so I really appreciated having the experience of different different countries present of course you know each of us will have also a special let's say conversation with our own communities that is as important because that determines the content and as we were saying earlier in part that is also given from the past of institutions and their collections and the way in which they can really engage with their communities so there isn't really an idea of the best museum that does something as a kind of template to then replicate around the world but I think that good experiences as we have seen this morning for instance the right museum have something to nurture and build upon I think it's also important to open the museum to new publics because that was also released in the exhibition of Maria this morning they have been able to open and other it's really the bourgeois who go to the museum and so to open people who never go to the museum I think it's very important and also to open the schools so to open the museum I think it's important I don't know if you want to I don't want to conclude but I will simply you annoncer that we will serve a little glass and I think that you have all and all merit I would just thank you the name of the national Swiss of being many today d'avoir participé si activement aux discussions on a senti que voilà vraiment le sujet vous a intéressé on vous en est très reconnaissant et puis vous dire aussi qu'on a on garde le musée ouvert jusqu'à 19h pour que vous puissiez aussi avoir l'occasion si vous le souhaitez de monter au deuxième étage et de jeter un oeil à l'exposition indienne un tissu à la conquête du monde qui était à l'origine de cette journée je vous remercie vous je vous remercie vous les intervenants d'avoir accepté mon invitation je remercie encore une fois Mathieu et Jacqueline qui m'ont aidé énormément puis je remercie aussi Immersis pour la technique impeccable vraiment merci à tout le monde et restez par ici on est en train de déboucher les bouteilles voilà améné